Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente âme animale de josé rodriguez dos santos un livre publié aux éditions hervé chopin un corps est retrouvé flottant dans l'un des réservoirs de l'océanario de lisbonne tous les indices convergent vers la culpabilité de maria flore qui est arrêté un seul homme peut alors l'aider son mari thomas noronia pour prouver son innocence thomas doit trouver le véritable auteur du crime cela le conduit au projet secret de la victime et au mystère du tableau le plus ésotérique de jérôme bosh le jardin des délices au bout de la quête se cache l'un des plus merveilleux secrets de la nature l'intelligence les émotions et la conscience des animaux océanario de lisbonne une petite fille en sortie scolaire découvre le corps d'un homme mort dans un bassin où se trouve une orque l'homme un beige était à la tête d'une entreprise qui étudiait les animaux green nature il était aussi l'employeur de maria flore norona l'épouse de l'historien thomas norona avant de mourir il a laissé un message à celle ci un message que la police prend pour une incrimination alors que l'inspecteur de police s'apprête à l'arrêter maria flore s'enfuit entraînant avec elle son mari tous les deux se rendent ensuite chez noe van der bosch pour tenter de trouver qui lui en voulait et découvre alors que le belge faisait partie des rose croix mais quel est donc le rapport de ce mouvement avec la mort du scientifique et quel est le rapport avec green nature et alors autant le dire tout de suite même si josé randriguez dosantos reprend ce qui a fait sa force dans ses autres romans c'est à dire amener à la résolution de l'énigme grâce aux informations recueillies et découvertes en partant de la recherche de code par celui qui est son héros thomas norona le livre part très vite dans une ode à la personnalité de l'animal c'est un livre écologique animaliste spéciste que nous offre dosantos avec son âme animale la quête de la vérité et de l'énigme policière n'a que très peu de place dans ce livre ce n'est qu'une excuse pour écrire un roman qui à travers un jeu de questions réponses nous amène à réfléchir sur la condition animale d'aujourd'hui et à la place de l'homme dans cet univers dont lui-même est partie prenante c'est intéressant c'est très documenté la révolte nous prend quand on lit comment sont traités les animaux on est emprunt d'empathie face aux expériences qu'ils éprouvent on est interrogatif aussi face à leur comportement et cela nous ramène nous être humain à notre rang de premier animal parmi les autres animaux et fondamentalement rien d'autre comment alors rester insensible à ce qui est décrit comment ne pas examiner l'animal sous un autre angle que celui qui nous est inculqué depuis la naissance celui d'un sous-être ici dosantos nous abreuve de discussions issues d'articles de recherche d'éthologie nous sommes même noyés dessous et c'est le reproche que l'on peut lui faire on sent que le sujet lui tient vraiment à coeur et qui veut faire passer le maximum d'idées le maximum d'informations avec l'idée justement de faire changer les consciences c'est une noble cause je ne dirais pas le contraire étant moi même plutôt de son avis mais je me demande si ce format de livre convient à ce plaidoyer car ici l'intrigue est aussi fine qu'un fil d'araignée et ne correspond donc pas ce qui est promis au lecteur c'est un livre militant très instructif mais pas un livre du genre thriller scientifique comme ceux auxquels il nous a habitué jusqu'ici et parfois même je dois avouer qu'il se montre ennuyeux et c'est bien dommage au vu de l'intérêt de la cause et du message qu'il porte un oui donc pour la cause et la démonstration un non pour la forme utilisée un essai utt peut-être plus pertinent et judicieux je note le clin d'oeil de dosantos qui a nommé son personnage noé un noé qui a son arche symbolique d'âmes animales ce qui résume parfaitement ce livre une chose est sûre quand vous verrez votre assiette de viande et bien pas sûr que vous ayez envie de la manger après avoir lu ce roman un livre donc auquel j'ai mis la note de 3 sur 5 si vous avez aimé cette chronique n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut de partager et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait je vous dis à très bientôt pour une belle lecture sur au détour d'un livre.com Bref 2 1 2 Sous-titrage FR ?